... Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Nous sommes sur ce plateau avec le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara. Avec lui, nous allons aborder des questions d'ordre social. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous avez annoncé un recrutement général pour faire face au déficit quasi généralisé en ressources humaines dans les ministères et institutions de l'État. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2021. Ce recrutement général tiendra ou ne tiendra pas ? Non, ce recrutement tiendra. Il faut rappeler que nous sommes quand même dans une période assez particulière avec la crise sanitaire et ses impacts. Et naturellement, pendant cette période de crise sanitaire, le souci était d'abord la protection de la sécurité et de la santé des Togolais. Vous imaginez bien qu'un concours qui pourrait entraîner une forte mobilisation des candidats dans un certain nombre d'endroits, il aurait été difficile pendant que le pays connaissait des pics de propagation et de contamination d'organiser le concours. C'est d'ailleurs pourquoi d'autres concours de recrutement avaient pris du retard. Le concours de recrutement dans la santé, dans l'éducation, au ministère des Finances. Alors, maintenant qu'il y a quand même un certain éclairci, nous pouvons accélérer les préparatifs en vue de la tenue effective de ce concours de recrutement. Les diligences sont en train d'être accomplies par mes services en lien avec les services compétents du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, nous espérons que dans la semaine qui vienne, nous pouvons publier un communiqué indiquant les profils et les compétences qui sont recherchés et naturellement précisant les dates d'organisation du concours. Notre espoir, c'est de pouvoir organiser ce concours avant la fin de cette année 2021. Et nous allons œuvrer avec plus d'ardeur afin que le concours ait lieu effectivement avant la fin de l'année. Mais si pour des raisons évidentes, qui peut, par exemple, tenir à la situation de la pandémie ou à d'autres facteurs logistiques. Et nous devrions accuser un petit retard. Naturellement, nous le dirons à nos concitoyens. Donc, je voudrais réaffirmer l'engagement et la volonté d'organiser ce concours de recrutement dans l'administration générale pour le compte de 2021. Bien sûr, j'avais indiqué il y a quelques jours que, contrairement à ce que nous faisions par le passé, les concours de recrutement dans l'administration générale se faisaient avec les mêmes épreuves pour tous les candidats. Et ensuite, il y avait l'affectation des candidats. Et vous allez voir que certains vont chercher à appuyer vers certains ministères ou services et institutions de l'État. Mais cette fois-ci, les profils et les compétences, les besoins spécifiques, ministère par ministère, service par service, institution par institution, ont été bien identifiés. Et donc, lors du lancement du concours et lors du concours lui-même, il y aura des épreuves différentes en fonction des profils et des compétences qui sont requis pour notre administration. Alors, monsieur le ministre, où en est-on aujourd'hui avec la reprise des paiements, des allocations de départ à la retraite ? Ça aussi, c'est une question importante parce que le chef de l'État a toujours été soucieux par rapport à la situation de nos aînés, des anciens, de ceux qui ont servi l'État, qui ont servi l'administration et la fonction publique, faire en sorte que les départs à la retraite ne soient pas des moments d'angoisse. Bien sûr, beaucoup d'efforts ont été faits. Aujourd'hui, lorsque vous êtes admis à la retraite, il n'y a pas un grand temps de carence ou d'attente avant de commencer à jouir de votre pension de retraite. Et d'ailleurs, nous allons accélérer et renforcer les réformes au niveau de la caisse de retraite du Togo avec la mise en œuvre d'un projet d'une base de données intégrée liant le ministère de la fonction publique, le ministère de l'économie et des finances et la caisse de retraite du Togo. Parce que nous estimons qu'il est anormal et inexplicable qu'une Togolaise ou un Togolais qui a servi l'État, employeur, en tant que fonctionnaire ou agent de l'État, au moment de son admission à la retraite, on lui demande d'effectuer un parcours de combattant pour reconstituer son dossier auprès du même employeur. Cela n'est pas acceptable. Et donc pour cela, nous allons créer cette base de données intégrée, mener un certain nombre de réformes pour automatiser les actes et les formalités de départ à la retraite. Généralement, il y a un certain nombre de périodes de l'année où les gens sont admis à la retraite. Le ministère de la fonction publique notifie aux agents au moins six mois avant. Et donc cette correspondance-là doit pouvoir aller et au ministère de l'économie et des finances et à la caisse de retraite du Togo et faire en sorte que s'il y a des pièces manquantes, s'il y a des formalités à accomplir pendant les six mois, le fonctionnaire ou l'agent peut les parachever. On est admis à la retraite, par exemple, le 31 décembre et le 31 janvier, on doit pouvoir toucher sa pension de retraite. Donc cela est important. Mais en attendant, et parce qu'il y avait quand même une situation que notre pays gère depuis quelques décennies, parce que l'allocation de départ à la retraite date de 1991, j'ai l'habitude de dire que l'allocation de départ à la retraite s'inscrit dans le cadre des mesures que nous pouvons considérer comme des mesures assurantielles. Ce qui signifie qu'il faut un cotisant. Le cotisant, ça peut être le travailleur, ça peut être l'employeur. Mais lorsque cette allocation de départ à la retraite avait été décrétée par la loi de 1991, les conditions de mobilisation de ressources et de paiement n'étaient pas indiquées. Donc ce n'était pas une loi applicable, parce que généralement on dit que lorsqu'une loi instaure une dépense, il faut dire la source du financement. Et donc pour remédier aux difficultés qui se sont accumulées d'année en année, parce que la caisse de retraite du Togo n'était pas en mesure d'honorer les dispositions de cette loi. Il y a eu des retards, le gouvernement a fait des efforts pour éponger une partie des arriérés, et maintenant pour partir sur de nouvelles bases. Et dans un souci de soutenir ceux qui vont à la retraite, qui ont servi l'État, le président de la République a voulu qu'il y ait un nouveau système d'allocation de départ à la retraite. Il en a fait l'annonce le 26 avril 2019, en instruisant le gouvernement de mener les études qu'il convient afin de déterminer les paramètres, notamment économiques, financiers, puisque ce système n'a pas vocation à s'appliquer seulement une année. C'est un nouveau système qui a vocation à durer. Donc il faut dire comment ce nouveau système sera financé. Alors donc les études actuariales ont eu lieu, nous ont permis de déterminer qu'un geste significatif et substantiel de trois mois de salaire peut être accordé aux agents qui sont admis à la retraite pour leur permettre de s'installer, de reprendre éventuellement d'autres activités, et de ne pas avoir une rupture brutale entre les revenus dont ils avaient quand ils étaient agents et fonctionnaires et les pensions de retraite. Et donc le ministère de l'Économie et des Finances est en train de faire diligence. Les dispositions nécessaires sont en train d'être prises, mais nous pouvons considérer que tous ceux qui sont partis à la retraite depuis le 1er janvier 2020 sont des bénéficiaires. Donc l'État a une dette envers eux. Ils toucheront tous les trois mois de salaire. En outre, le président de la République, dans un geste de générosité, parce que dans ce moment difficile, il faut être solidaire, il faut tendre la main envers certaines couches de la population. Et donc ceux qui avaient été admis à la retraite, entre le moment de la suspension de la loi de 1991 et le 31 décembre 2019, ils vont bénéficier également d'un geste exceptionnel. Là aussi, le ministère de l'Économie et des Finances est en train de regarder concrètement dans la caisse de l'État qu'est-ce qui est possible. Mais le principe de ce geste exceptionnel est acquis et ces personnes peuvent aussi considérer que l'État a une dette envers eux et que cette dette sera honorée, les paiements seront effectués. Naturellement, l'espoir et les efforts du gouvernement tendent vers la possibilité de paiement de ces allocations d'ici la fin de l'année si nous parvenons à finaliser les formalités et les dispositions pratiques. Que fait actuellement, monsieur le ministre, le gouvernement pour faire face à la question de licencement dans certaines entreprises ? On peut citer Edith Togo, Mechamina, Dodo Cosmétique, monsieur le ministre. Bon, d'abord, je voudrais dire que nous ne sommes pas dans un pays communiste. Nous sommes dans une économie libérale. Tout à fait, c'est vrai. Mais au même moment, le souci premier du gouvernement, c'est la protection de l'activité économique et la protection des emplois. La situation des travailleurs, notamment togolais, c'est une préoccupation primordiale pour nous. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le cadre de la réforme du nouveau code du travail, nous avons fait en sorte qu'en matière de chômage technique ou de licenciement pour motifs économiques, il y ait des dispositifs particuliers et que nous avons, qu'on peut considérer comme étant des dispositifs de sauvegarde de l'activité économique et de l'emploi. Ce qui montre qu'il n'a jamais été question et il ne sera jamais question pour nous de donner le sentiment d'être indifférent à la situation des travailleurs togolais. Qu'ils soient dans la fonction publique ou qu'ils soient dans le secteur privé, dans les entreprises, nous sommes soucieux de veiller à ce qu'ils soient traités convenablement et naturellement, que leur emploi soit préservé. Au même moment, nous devons éviter de donner un signal négatif aux investisseurs et même aux entreprises qui sont déjà installées parce que notre pays a intérêt à ce que les entreprises existantes continuent à investir et à créer de nouveaux emplois et en même temps que de nouveaux investisseurs puissent arriver. Pour les rassurer, il faut éviter les agissements, y compris de la part des travailleurs qui peuvent donner le sentiment qu'au Togo, les travailleurs peuvent, de manière anarchique, sauvage et même parfois dans un but de nuire, de bloquer l'outil de travail. Alors, je sais qu'il y a eu des situations ces derniers temps, notamment au niveau d'Eddie Togo, au niveau d'Amina, au niveau d'autres entreprises, dodo cosmétique, à chaque fois, ce qui nous a guidés, c'est la sauvegarde de l'entreprise, éviter qu'une entreprise ne s'effondre, ne soit obligée de mettre la clé sous le paillasson et en même temps, donc, préserver les emplois. Lorsque vous êtes travailleur, à plus forte raison délégué du personnel ou délégué syndical, notamment les délégués du personnel, devra s'efforcer de promouvoir le dialogue et la concertation entre l'employeur et les travailleurs, de remonter les préoccupations des travailleurs vers l'employeur et de faire en sorte que les deux parties puissent discuter et parvenir à un terrain d'entente qui préserve à la fois l'outil de travail et en même temps, veillent à protéger les travailleurs et à contribuer à l'amélioration de leurs conditions. Mais si des travailleurs, notamment des délégués syndicaux ou des délégués du personnel, ferment les clés d'une entreprise, bloquent les machines, ferment les clés des véhicules qui doivent effectuer des livraisons, quelle que soit la nature du problème qui existait, cela n'est pas acceptable. Et je me réfère notamment à Edith Togo, une entreprise qui pour le moment vit presque essentiellement sur la base des subsides et des subventions de l'État. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises privées, il y a beaucoup d'initiatives privées en matière d'impression, d'imprimerie. Et donc, le monopole que Edith Togo avait dans le passé, ce monopole n'existe plus. Alors, ce qui signifie que les travailleurs, y compris les délégués du personnel, doivent faire preuve de plus de retenue, doivent faire preuve de bon sens et de responsabilité. Quand il y a des problèmes, il doit être possible de discuter avec l'employeur, de se référer aux organisations syndicales, de se référer aux inspecteurs du travail. Nous-mêmes, en tant que ministre, nous avons toujours été disponibles et ouverts pour recevoir les travailleurs, pour recevoir les délégués syndicaux, pour recevoir les délégués du personnel, les écouter et voir comment rechercher des solutions. Et donc, les agissements qui ont été constatés à Edith Togo ne donnaient pas d'autre choix aux inspecteurs du travail et aux ministères chargés du travail qu'a approuvée la mesure de licenciement voulue par l'employeur. À Mesh Amina, des délégués, des travailleurs, des délégués du personnel, sont allés jusqu'à se rendre quotidiennement sur le site du travail pour empêcher leurs camarades de travailler. À supposer même qu'il y ait eu des grèves, la grève, c'est une liberté. Dans une entreprise, ceux qui décident de faire grève, ils ont le droit de le faire, mais ceux qui décident de travailler ont également le droit d'aller travailler. Donc, il y a eu également là un certain nombre d'agissements qui sont répréhensibles. Dodo cosmétique, c'est la même chose. Et donc, nous avons trouvé le bon équilibre. Je voudrais d'ailleurs dire qu'à Amina, contrairement à ce que les gens disent, l'État, le gouvernement s'est battu pour éviter que les centaines, voire plus de mille agents qui étaient en train d'être licenciés, que ce licenciement ne soit effectif. Et c'est ça qui est le plus important. Malgré les efforts qui ont été déployés, les initiatives, les démarches que plusieurs membres du gouvernement ont déployées pour amener les délégués du personnel à se comporter de manière responsable et raisonnable, nous avons fini par constater que les 22 personnes titulaires et suppléants qui sont des délégués du personnel dans cette entreprise étaient beaucoup plus attachées à leur statut des délégués du personnel qu'à leur emploi. Donc, en désespoir de cause et à notre corps dépendant, malheureusement, au moment où nous menions ces efforts de conciliation, ces efforts de dialogue, que nous avions même essayé de convaincre les délégués du personnel de renoncer d'eux-mêmes au statut des délégués du personnel pour nous donner plus de moyens et d'arguments pour amener l'employeur à éviter de les licencier. Ils ont plutôt tout fait pour torpiller nos efforts et donc nous sommes restés impuissants face à la décision de l'employeur. Mais c'est une entreprise au sein de laquelle le gouvernement va s'engager beaucoup plus activement, notamment les inspecteurs du travail. Nous allons accompagner cette entreprise pour que l'employeur d'abord comprenne qu'il a intérêt à favoriser le dialogue et la concertation avec le travail, y compris par l'intermédiaire des organisations syndicales. Nous allons veiller à ce que la situation contractuelle de tous les agents soit régularisée et formalisée. Même si on est payé à la tâche, il est possible d'avoir un contrat écrit. Si on travaille à la tâche, il est possible d'avoir un contrat écrit. Donc nous allons vraiment accompagner à la fois pour améliorer la situation de dialogue au sein de cette entreprise, mais en même temps, faire en sorte que les travailleurs ne soient pas vulnérables et dans la précarité parce qu'un certain nombre d'actes n'étaient pas formalisés et ne permettaient pas aux travailleurs de se sentir à l'aise. et d'être protégés. Eh bien, le gouvernement a acté la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. à quoi doit-on s'entendre coquettement, M. le ministre ? C'est une grande avancée sociale dans notre pays. L'adoption de l'assurance maladie universelle. C'est une très, très grande avancée. Et c'est une avancée qui vient au bout d'une expérience concluante que nous avons menée depuis 2012 avec la mise en place de l'INAM. une assurance maladie essentiellement au profit des fonctionnaires et assimilés, y compris des bénéficiaires des pensions de retraite de la caisse de retraite du Togo. Merci.